Et nous sommes ici au Rat de Bonneval, alors c'est toujours un événement très important pour la route des étalons, des étalons 2023 avec tout dit le Rat de Bonneval, il y a toujours beaucoup de monde comme vous pouvez le voir, parce qu'il y a des étalons très particuliers ici et notamment ce Zarak qui est la nouvelle star du parc étalon français, un jeune étalon merveilleusement bien né d'Oubawi et la légendaire Zarkava, souvenez-vous bien sûr de Zarkava, un vaincu, gagnant du prix de l'arc de triomphe, explosive lauréate sous la selle, le Christophe Humion, l'entraînement d'Alain Droyer-Dupré et la Kazakh de l'Agacan, il est rentré étalon chez son éleveur et il a fait absolument sensation avec ses premiers produits au point où il fait la monde désormais à 60 000 euros. Il est l'objet de tous les regards, ce Zarak. Admirez-moi ce fils de Zarkava et tout le monde est là avec les appareils photos, avec les téléphones pour aller faire des images de ce Zarak qui est en train de marcher sur les traces de son glorieux aîné Siyuni, qui fait également la monte au Rat de Bonneval, un Rat qui fonctionne sous la férule de Georges Rimeau. Georges Rimeau qui est là, qu'on va aller voir, Georges Rimeau. Ouais, Georges Rimeau, on va laisser le public, évidemment, admirer, excuse-moi, ce Zarak. Alors, évidemment, la visite du Rat de Bonneval dans le cadre de la route des étalons, c'est toujours un événement, mais là, encore plus que jamais, parce que non seulement il y a Siyuni, et il y a celui qui est en train de marcher dans ses pas, n'est-ce pas ? Oui, alors, pour l'instant, il marche dans ses pas, mais il reste du boulot à faire quand même. Et donc, on est ravis, vraiment, franchement, c'est un vrai succès pour ce cheval et pour la maison. Donc, ça permet de maintenir une activité importante. Et l'année prochaine va être aussi très importante avec lui. Je pense qu'il y a des bons poulains en route. Et que dire de plus, franchement ? Qu'est-ce qu'il apporte, Zarak, à sa production ? Ils sont bons, mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial ? C'est un cheval qui a beaucoup de classe. On le voit se déplacer ici, le regarder déjà, on voit ça. Un péligré exceptionnel, quand même. Le meilleur jument en Europe, pour ne pas dire autre chose. Invaincu, Zarkava, avec Dubawi, le meilleur étalon du monde. Bon, maintenant, si on veut autre chose, je ne sais pas comment on va faire. Mais ça ne marche pas tout le temps, les croisements de rêve. Et là, ça marche ? Oui, mais là, ça marche, parce que c'est un cheval qui est. C'était un très bon cheval de course, rappelez-vous. Il était quand même deuxième du jockey club. Il était deuxième du Dornano, en préparation pour l'arc. Ça ne s'est pas toujours bien passé pour lui, mais on savait bien qu'il avait beaucoup de classe quand même. Donc, c'est pour ça qu'on l'a rentré au hara, en essayant de transmettre ça à sa production. Et effectivement, il le fait. Donc, c'est bien, c'est bien, on est contents. Et en plus, ils sont calmes, les haraks. Ils sont connus pour ça, c'est des chevaux de course, quoi. Oui, c'est des chevaux de course, c'est des vrais... Mais lui, vous voyez, c'est un cheval parfaitement placide. Il n'a jamais été compliqué à l'entraînement ni rien. Il est d'une conformation quasi impeccable. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce cheval. Il n'y a pas de défaut particulier. Donc, il est d'une taille aussi qui correspond à peu près à toutes les juments. Ce n'est pas un grand cheval, ce n'est pas un petit cheval. C'est un cheval d'aplomb. C'est un cheval qui est gagnant de groupe 1, qui est un pédigré impeccable. Bon, voilà, maintenant, on peut essayer de faire autre chose. Mais il y a d'autres chevaux où il y a une concurrence, c'est vrai. Il y a des jeunes chevaux qui arrivent sur le marché. Donc, il faut maintenir tout ça, le cap, comme vous dites. Et pour conclure, combien va-t-il saillir de juments cette année ? Cette année, il va saillir 120 juments. Et son bouc est plein. Oui, on le limite pour différentes raisons. C'est un cheval qui... Bon, d'abord, je pense que ça ne sert à rien de saillir beaucoup, beaucoup de juments. On l'a fait par le passé. On est tous plus ou moins coupables de saillir beaucoup, beaucoup de juments. Je pense que l'idée de restreindre un petit peu la production de chaque étalon rassure de toute manière les acheteurs de saillis qui vont vendre des yearlings par la suite. Donc, d'avoir 200 yearlings à vendre sur un marché, ça devient compliqué. Donc, pour valoriser le cheval, je pense que c'est très bon. Et puis, voilà, c'est un cheval qui aussi peut présenter... Enfin, il ne manque pas de libido, mais il est très piqui sur ses juments. Et il faut que ça se passe bien. Et donc, en limitant à 120, il n'y aura absolument aucun problème. L'année dernière, il a 165 juments. C'était un tout petit peu trop, je pense, pour lui. Il s'améliore avec la maturité. C'est un jeune cheval quand même. Donc, voilà, on essaye de faire les choses correctement. Merci beaucoup, Georges. Merci. Voilà, Zarak au Arad Bonneval. Sous-titrage ST' 501